Bonjour, ici Hélène Randeau. Aujourd'hui dans mon garde-manger, je voulais faire une petite suite à la capsule que j'avais faite sur le lait, la date de péremption et le yogourt. Et là, on va explorer l'univers des fromages. Pourquoi des fromages? Parce qu'on a des fromages frais, donc des fromages qui ont un haut pourcentage d'humidité, dont la conservation est beaucoup moins longue, et des fromages qui n'ont pas été affinés. Et de l'autre côté, des fromages qui ont été vieillis, affinés, comme des cheddars, comme des cuillères, des fromages à pâte molle, etc. Ça arrive qu'on a des petites surprises quand on ouvre la porte du frigo, qu'on s'est déjà fait par exemple un hamburger, un panini, une omelette, et qu'on arrive pour se prendre une belle tranche de fromage en tranche et on voit des petites choses bleutées, verdades, à la surface du fromage. Bon, là je me suis amusée à découper dans du carton parce que je voulais tout simplement vous indiquer que lorsqu'il y a des taches de moisissure sur des tranches de fromage, c'est souvent parce que les personnes ont défait les tranches avant vous, avec des mains pas parfaitement propres, et à ce moment-là, il y a une contamination qui se fait sur la tranche de fromage. Si c'est seulement une tranche, on peut l'éliminer, tout simplement, et voir si les autres tranches sont de la même façon. Comme je vous dis, ça peut être une contamination de surface. Quand on a affaire à du fromage qui a déjà été râpé, pour mettre sur votre lasagne, sur votre pizza, ou sur vos légumes gratinés, à ce moment-là, on a affaire à du fromage qui a été râpé. Donc, la surface de contact avec les moisissures se trouve à être décuplée, voire multipliée par 100, par 1000, etc. Quand il y a de la moisissure à ce moment-là dans votre sac, comme ça, je vais reprendre mes petits amis moisissures, si jamais il y a de la moisissure dans votre sac, la probabilité que cette moisissure se soit propagée à l'ensemble du sac est quand même assez élevée, et il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de devoir mettre ça au compost. Donc, un conseil, quand vous utilisez du fromage râpé, soit que vous le saupoudrez directement sur votre plat, soit que vous utilisez un outil pour ne pas être en contact directement avec le fromage râpé. Quand on a un bloc de fromage et qu'on aurait, par exemple, des petites moisissures qui seraient sur le bloc de fromage, vous n'avez pas à jeter le bloc au complet. On recommande tout simplement de tailler à 2 cm autour de votre moisissure. On peut tout simplement détacher le bloc dans la masse de fromage qui aura été atteinte, et le reste, si vous l'inspectez et que tout est beau, vous pourrez le consommer, alors vous n'avez pas besoin de jeter le bloc d'emblée à la poubelle. Ici, on est dans un fromage qui a été affiné. Lorsqu'on parle, par contre, des fromages frais, donc je pense à du cottage, je pense à de la ricotta, de la mozzarella, du feta, la date de péremption qui est indiquée ici, 23 septembre, c'est bien sûr tant que le contenant n'a pas été ouvert. La date, tiens, on vous garantit que jusqu'au 23 septembre, ce pot de fromage sera à son meilleur à tous les niveaux. Une fois que le pot a été ouvert, la date de péremption ne le tient plus. Si quelqu'un est allé piger une belle bouchée de fromage cottage et qui a remis son ustensile dans le pot, on vient de contaminer le contenu de notre fromage frais. Comme il y a beaucoup d'humidité, dans ce cas-là, la moisissure va se propager vraiment partout dans notre contenant. Alors, vous ne pourrez pas seulement prélever la partie moisie parce que, comme je vous dis, la moisissure aura pénétré bien au fond du contenant. Vous ne la verrez peut-être pas de vos yeux, mais ce pot-là sera, bien sûr, à éliminer. Voilà. Donc, je vous conseille de vous laver bien les mains quand vous travaillez avec des fromages, de ne pas mettre les ustensiles dans votre bouche et de replonger dedans, et de bien respecter la chaîne de froid et d'éviter de toucher le plus possible le fromage avec vos doigts pour éviter ce genre de problème. Voilà! Voilà!